Bonjour tout le monde, cette semaine il y a eu un attentat en Norvège et puis j'aimerais partager avec vous un petit peu ma vision de tiers-mondiste parce que vous avez votre vision d'occidentale et puis j'aimerais vous apporter un petit peu un autre angle. En fait, cette semaine je regardais donc les news et puis j'ai vu la dépêche tomber, attentat en Norvège et puis à mort. Bon, immédiatement j'ai commencé à m'inquiéter et j'ai pensé un petit peu ce que vous avez pensé. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est probablement des islamistes et puis probablement des arabes et puis on va voir plein de noms arabes défilés dans la presse et avec leur tronche, etc. et puis le nombre de morts qu'ils ont comme. Et puis ça m'avait beaucoup inquiété sur le moment. J'ai été voir des forums et puis j'ai vu des gens qui étaient déjà en train de se faire les ongles. Certains attendaient un petit peu des confirmations, d'autres n'attendaient pas des confirmations pour déjà commencer à sortir les classiques. Bon, je sais que c'est extrêmement égoïste ce que je suis en train de raconter là, mais malheureusement c'est une autre époque. Notre époque est comme ça. Il y a des gens qui meurent quelque part ou qui finissent même pas de mourir. Et puis d'autres qui sont déjà en train de... déjà de penser à l'après. Enfin, chacun s'ammerde comme on dit. Voilà, c'est... notre société est comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le premier doute que j'ai eu, c'est quand j'ai vu l'image du centre-ville, avec les immeubles, les entrées et tout. Là, ça m'a frappé. Parce que, d'habitude, les islamistes ne travaillent pas à l'engrais. Parce qu'en fait, à l'évidence, c'était quelqu'un qui avait travaillé à l'engrais. Et généralement, qui dit « en gré » dit « est-ce que c'est important ? » En fait, c'est comme ça, Timothée McVeigh, aux Etats-Unis, avec l'immeuble, donc là on a cédé. Mais c'était de l'engrais. Alors que les islamistes, si vous avez remarqué, généralement, ils travaillent dans des lieux confinés, des endroits fermés. Et puis, ils sont en plus en penchant, on va dire, vers la bouteille de gaz. C'est comme ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, je n'ai pas la moindre idée. C'est comme ça. C'est des gens qui font le mal, mais chacun reste dans son registre, en fait. Ça ne se mélange pas. Et ce qui se passe, donc, au bout d'un moment, on a commencé à dire que, voilà, le mec était un grand blanc norvégien, tout ça, le viking parfait. Et puis qu'il a fait croire qu'il a flingué des deux sang-frois, une tripotée de gamins, comme. Et donc, ça m'a rappelé toute cette histoire. Ça m'a rappelé l'attentat de l'aéroport d'Ager au début des années 90. Alors, cet attentat-là, je m'en souviens très bien, parce que ce jour-là, je devais aller à Alger. Le vol a été annulé avant l'attentat, pas suite à l'attentat. Et puis, pour vous remettre dans le contexte, à l'époque, la mouvance islamiste en Algérie était ultra populaire. Et ça se voyait tous les jours dans les rassemblements politiques qu'elle faisait, ça se voyait dans les sondages, ça se voyait dans la presse, ça se voyait partout. En fait, il y avait même des résultats électoraux très positifs envers la mouvance islamiste. Et à ce moment-là, du jour au lendemain, les islamistes, alors là, je vais être très mauvaise foi, les islamistes nous surprennent et puis plantent une bombe de 200 kilos à l'aéroport d'Alger et la foi explose à une heure de grande fréquentation. Il y a eu des morts, c'est clair. Et puis, la télévision, bien sûr, a capitalisé dessus. On nous a montré, il y avait la caméra à la morgue et puis ils ouvraient des tiroirs et ils nous ont montré. Moi, je me rappelle jusqu'à maintenant, 20 ans en arrière, je me rappelle un morceau comme ça. Il y avait 12 vertèbres thoraciques avec leur côte, de la petite à la plus grande. Et puis, elles étaient là, sur un plateau d'assis. Et puis, on nous les montrait en grand plan à la télévision. Il fallait en fait, beaucoup de... il fallait jouer sur l'émotion, choquer le public. Et puis, comme chacun sait, il est loisible à n'importe quel islamiste d'aller dans un aéroport sécurisé par la police et tout ça, avec une bombe de 200 kilos et puis aller dans les sous-sols et puis la placer, tourner le réveil et puis la faire sauter. Et c'était complètement irrationnel. Les islamistes, je veux bien qu'ils soient méchants, je veux tout ça, mais sur le moment, ils n'avaient aucun intérêt à aller faire sauter une putain de bombe dans un aéroport. Et ils l'ont fait. Enfin, ils l'ont fait. On a fait ça à leur place. C'est un des coups dans les tiers-mandises sans pas s'émettre. C'est-à-dire qu'au début, quand la violence avait commencé, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pour pousser la frange la plus extrémiste de ce mouvement-là à la violence, il fallait commencer déjà par commettre des violences en l'eurolande, donc des attentats, des tueries, des choses comme ça. Après, ce qu'on fait, c'est que... Ça, c'est la première étape. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe. Les droites nationales, aujourd'hui, elles ont bon de presse, elles vont en avant. Il y a des intentions de vote de plus en plus nombreuses pour elles. Et puis, tout à coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Elles ont un type qui va s'égoiller des enfants. Donc, c'est clair que nous sommes dans la première étape d'un processus que nous, Africains, nous connaissons déjà très bien parce que c'est un classique. Alors, ce qu'il se passe, d'abord, attentat. Et puis, deuxièmement, on va faire tomber une répression extrême sur le mouvement qu'on veut diaboliser. Alors, en Angleterre, ça a déjà commencé parce qu'on a dit que ce type en Norvège était en Angleterre, que c'est là qu'il a pensé, que l'idée est née. Peut-être qu'on lui a même fait des plans. Il est très vite de trouver une coin de nappe, un dessin en crayon fait ici en Angleterre. Et en fait, on accuse qui ? On accuse un petit peu le franc national local ici. Et donc, déjà, on commence à faire de la pression sur, à mettre de la pression sur. Alors, ce qui s'est passé en Algérie avec les islamistes, c'est qu'au départ, une fois la première étape réalisée, la deuxième étape étant tout naturellement la répression. Et puis cette répression, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va pousser la frange la plus extrémiste à se reconnaître dans cette violence, se reconnaître dans ce qui s'est passé à l'étape numéro 1, alors qu'en fait, il n'avait rien à voir avec ça. Mais ils se reconnaissent dedans. Et en fait, cette étape-là, je vois qu'en France, par exemple, vous y êtes déjà. Alors, j'ai regardé, par exemple, dans les news aujourd'hui, il y a un type dans Lyon, j'ai oublié son fucking name, un gars du Front National. Déjà, il a écrit sur son blog, il a fait l'apologie de ce qui s'est passé, du meurtrier, de l'assassin, des théoristes, ce que vous voulez, en Norvège. Et au-delà même de la complaisance, il est allé à faire l'apologie ouvertement pour ce gars-là. Donc, il s'identifie déjà à ce crime qui a été commis en son nom. Donc, il va déjà justifier la deuxième étape. Donc, première étape, on commet un crime au nom du mouvement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la partie la plus radicale, la plus extrême du mouvement, on va s'identifier à ce crime-là, parce qu'on leur montre, suivez la trace, on leur montre le chemin qu'il faut suivre. Puis bon, bien sûr, il faut dire qu'il y a des gens, ils sont un petit peu limités là-dedans, ils vont tomber dans le panneau. Après, l'étape suivante, c'est quoi ? L'étape suivante, donc, c'est la répression qui va pousser la partie la plus extrême de ce mouvement-là à la violence. Et donc, à ce moment-là, c'est génial. À ce moment-là, ils ont obtenu, ils ont enclenché le cercle de la violence. C'est un peu comme une pompe, il y a certaines pompes à eau. Tu as besoin de foutre de l'eau dedans au départ pour qu'elle s'enclenche. Si non, elle ne s'enclenche pas, donc tu es obligé de foutre de l'eau, et puis hop, ça marche. Alors la violence, c'est pareil, le cercle vicieux de la violence, il faut commencer quelque part. Alors, cette violence-là, elle est commencée, et après, elle se perpétue. Alors, bien sûr, devant une répression qu'ils trouvent injuste, ces gens vont se rebeller, ils vont répondre par la violence, la violence fait toujours, toujours des victimes collatérales. Donc, à ce moment-là, le cercle est bouclé, et puis la violence s'auto-alimente. Et bien sûr, quand la violence a tendance à se calmer, ça se passe chez nous en Algérie, mais ça se passe ailleurs aussi, de temps en temps, on vient rajouter un attentat, on vient rajouter une violence qui amorce encore la machine. En Algérie, on a eu des phases, on a eu des périodes, où la majorité des attentats, la plus grande partie, n'était pas commis par les islamistes, mais commis en leur nom. Et puis après, il y a eu des phases encore, où la majorité des attentats étaient commis par les islamistes, et une minorité était là pour entretenir la machine. Donc, voilà, aujourd'hui, ils sont arrivés au stade, par exemple, où ils ont interdit les partis islamistes en disant que la religion, donc l'islam dans ce cas-là, appartient à tout le monde et qu'aucun parti ne peut s'en réclamer. Alors, imaginez juste en France, imaginez juste en France dans 5 ans, par exemple, pour vous dire, on interdit tous les partis nationaux, et puis ce qu'on fera, c'est qu'on dit que la défense de la nation, en fait, appartient à tout le monde, et puis que, dans ce cas-là, on ne va pas laisser un parti s'approprier ce thème-là. Et donc, aucun parti n'a le droit de se déclarer parti nationaliste ou Front National.